et salut à toutes et à tous bienvenue sur planète et puis la chaîne des aventures vidéoludiques j'espère que vous allez bien alors du coup aujourd'hui on continue notre périple sur bayonetta premier du nom voilà donc on avait fini prologue de premier chapitre et on a l'attaqué le troisième alors d'après ça dépendra la durée du chapitre combien de temps je fais pour le faire mais à la fin en fait le chapitre suivant c'est un combat de boss donc je pense que je l'enchaînerai direct sur cette session j'en ai remis comme je l'enchaîne il a une ville toute la ville je n'ai pas l'enchaîné je n'ai pas l'enchaîné qui a l'enchaîné qui a l'enchaîné c'est quoi je n'ai pas l'enchaîné oh You're in no position to decide that Partners my ability to eliminate Ah non... Ok, c'est parti, c'est parti C'est parti Je peux pas les frapper parce que sinon en fait ils me laissent Ils sont en feu Très plus tard dans le jeu on récupère des armes Qui ont l'élément de glace et de feu Et du coup on pleut à ce moment là Les ennemis Pour l'instant je vais pas Je joue comme un pied Je m'attendais pas à ce que c'était possible Ouais Putoyable C'est le premier C'est le premier varsel J'aurais même pas mérité le bronze Vu comme j'en ai chié Et alors Attendez, je regarde où on est Il y avait un corbeau là Il est revenu Yes Alors après il y a un coffre là-bas C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et le fait d'avoir fait D'avoir détruit le Je pense pas Le Je vais y arriver La poubelle en fait ça fait apparaître le portail là-bas J'ai l'impression qu'il manque quelque chose encore J'ai l'impression qu'il manque quelque chose encore C'est à fait j'en regardais pas l'écran Donc c'était pas justement la balle C'est que si je continue après je crois que c'est fini On va pas mener là D'ailleurs Ouais bah si Il y a peut-être la balle J'ai pas fait attention J'ai déjà regardé l'écran Allez Un nouveau petit inversé défi Qu'est-ce que ça va être ? Ah, pour rester en l'air tout le long Ah, j'ai trouvé ça C'est pas bon C'est pas mort là Non Il y a Un coup sur le côté Ouais Après en fait c'est pas très dur de rester en l'air Parce que dès À un certain moment où on met un coup En fait un ennemi On récupère le deuxième sou en fait Qui se réinitialise donc Ce qu'il faut faire c'est les ennemis Ah Ouais si je fais une attaque Qui a une charge au sol Ça va bien faire Ouais bah j'ai le galère hein Ah Qu'est-ce que j'ai l'air Ouah 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 Nan Ouah Ouah Ah Je me ferai toucher l'embo Ah Ouah 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 Ah c'est bon je pense avoir compris juste que je fasse gaffe de pas comment dire à finir mon combo là parce que sinon elle fait une charge ça je pense que ça va le faire oh il y a l'impression yeah pure ah yes ça augmente encore une fois la magie ouais bon ça va du coup ça s'est pas trop mal passé il n'était pas trop trop dur quand on a des fissures ouais bah de toute façon c'est le seul star qu'il y a à proximité donc je pense que c'était dans celui-là j'ai récupéré la balle je détruis juste des éléments du décor pour récupérer de la live voilà alors cette fois-ci c'est de la lave la première fois c'était de la il a réussi à me toucher celui-là enfin c'était juste un train en fait qui passait et voilà du coup j'ai peur après j'ai pas fait de combo il fallait peut-être aussi que je fasse quelques combos ouais nouveau type d'ange espèce de chien fernais seconde sphère ouais lui il est bien nerveux aussi il faut que je m'habitue à ses attaques ouais il est bien aïeux non bah il va me tuer je peux m'en ah la la je suis mort je suis mauvais et du coup bah y'aura pas le platine à la fin du chapitre ah je l'ai esquivé ça m'impacte et l'envoûtement la qualité c'est avec les tirs voilà ah la la j'ai plus sur l'escrime il va y avoir une demi seconde de retard il va y avoir une demi seconde de retard une nouvelle ouais terrible terrible tout ça et récupérer un morceau d'hymne prochaine arme or quand même putain ils ont été généreux fantaisie impromptue y'a un coffre là-bas un autre là-bas même par Ouais, il n'y a que grandir de matos pour fabriquer des objets. Alors à droite du portail de l'enfer, balcon de portail dessus. Et là, peut-être de l'enfer pas très loin. Ah oui là-bas. On va faire attaquer, non ? Ouais, ça doit être sur le balcon qu'est là-haut du coup. On était déjà monté une fois. Yes. Ah, c'est quoi cette fois-ci ? Utiliser l'arsenal angélique. Ah, c'est vrai que je peux les taper en fait. Je les bloquais dans l'idée qu'il fallait que je sois en invoquement pour pouvoir les taper. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas ce que ça. Ouais, je dois recommencer. Je me suis fait toucher, il n'y a moyen que je le fasse sans me faire toucher. Après, quoi que, essayer d'avoir un meilleur score, ce n'est pas très utile. De toute façon, j'ai utilisé une vie, donc à la fin, je n'aurai jamais la platine. Merci. Oh Et l'autre à t'appeler, il peut pas me dire. Aïe Le boulet J'ai bien quand même ouais faut pas utiliser le gros sable il fait beaucoup de dégâts mais il est trop long faut utiliser les double épées ils ont l'avantage de ratisser large et de faire pas mal de dégâts et voilà parfait ah yes augmentation de la barre de vie alors voyons voir le reste versé dans l'allée on va faire un petit tour et voir Ronald non non c'est pas Evil Dead ceux qui ont la ref avec la troncée sur le bras alors est-ce que bah c'est faute de 200 000 pour la lune est-ce qu'il y a des techniques sympathiques ? on va prendre celle-là déjà on a d'autres non attention sorcière juste en l'air en donnant un coup de poing violent peut être va aussi être utilisé lorsque tu es dans déjà en l'air un coup de poing éthéré sera aussi exécuté ce qui réduira ta jauge de magie mets le feu et donne des coups de pied à tes ennemis avec ce coup aérien ouais on va lâcher parce que tout ce qui attaque aérienne c'est quand même bien ça c'est quoi déjà ? alors j'ai l'arme je vois ? non percute de dos en adversaire qui est près de toi on se passe là le talon breakdance on a fait un grand écart on a fait un tourbillon pour donner des coups de pieds on peut aussi être utilisé en l'air d'accord ah oui c'est appuyable une petite pause à la fin là je me rappelais de ce pause bon allez on va l'acheter aussi écrasement de talon bah c'était quand ? bah ça on l'a déjà regardé ouais bah c'est bon l'hard draw là il n'y a rien pour l'instant yes il y a rien C'est pas faux pour me vendre Ah la la Le timing est vraiment sérieux Le problème c'est qu'à chaque fois que je balance L'envoûtement c'est au moment Voilà, au moment où il y avait le truc qui a Avec piste, ah il est là Il y a la lave qui arrive Au moment où justement il y a Le geyser de lave quoi donc Pas terrible à mon timing Ah mais il fait du sort sur les ennemis Voilà, avantage qu'il a pleine lune On aurait pu remarcher sur les mules C'est le dernier C'est le dernier Ah il est là Non Non C'est le dernier C'est parti. Oh putain j'ai loupé encore la QTE. Le boulet. Oh mais sérieux. J'oublie à chaque fois qu'il peut y avoir des QTE pendant les cinématiques. Alors que bah voilà en fait l'habitude quand on a une cinématique en général le jeu il est en pause donc on peut faire autre chose. Regarder ailleurs. C'est vrai que dans Bayonetta dans les cinématiques il y a des QTE par moment. C'est parti. Voilà. Merci 6 terminer. C'est parti. Alors. About the Umbra Reach 2. Les sorcières de l'Ombra contrôlent les puissances occultes. Elles expriment leur magie de plusieurs façons. La respiration, le mouvement, la médecine et les techniques de combat. Au moyen-âge elles ont également commencé à s'exercer avec des armes redoutables pour finir par posséder un arsenal tel qu'il est difficile d'en mesurer l'ampleur réelle. Ces exercices étaient bons pour le corps et l'âme et leur permettaient de s'adapter aux rigueurs des arts magiques et à interagir avec les autres habitants du monde magique. L'interaction entre les mondes des esprits passe toujours par la magie. Ces habitants du monde magique correspondent au concept général admis de démons. L'association entre les pouvoirs des démons et ceux des sorcières serait l'une des raisons pour lesquelles les sorcières ont eu un destin tragique et ont toujours vécu à l'ombre de l'histoire officielle. Je n'ai pas pu en apprendre davantage sur les arts magiques. Puisque le clan des sorcières est décimé depuis longtemps et que leur histoire a été oubliée, les résidents de cette ville les détestent de tout leur cœur. Le simple fait de mentionner leur existence demeure un tabou. Pourtant nous devons trouver les clés qui permettront de percer le mystère des sorcières. A Vigrid, l'homme que plusieurs considèrent comme le gardien de la foi, cherche toujours les sorcières qui pourraient encore être en vie. Se pourrait-il que des sorcières soient encore parmi nous ? Si elles le sont, comment ont-elles survécu si longtemps ? Et où diable se cachait-elle ? Enfin, j'ai obtenu des documents qui semblent statuer les principes élémentaires des arts magiques. Je suis incapable de déchiffrer l'écriture, mais on dirait qu'ils décrivent une technique d'art martiale connue sous le nom de Contresquive. J'espère de tout cœur que ça pourra être utile à quelqu'un, alors je l'ai inclus dans ces notes. Là, du coup, on récupère Contresquive en appuyant sur RT pour esquiver en maintenant une touche d'attaque à enfoncer. Tu peux contrecarrer un combo en cours et le reprendre après l'esquive. Ah oui, c'est vrai que c'est ça. En fait, il faut qu'on commence un combo, on casse le combo grâce à une esquive et derrière on peut continuer le combo. Il n'y a pas d'incidence, ça ne réinitialise pas le combo. Ce qui permet en fait, c'est que ça, au niveau gameplay, au niveau game design, c'est que du coup, on va dire que c'est un peu moins punitif parce qu'on peut quand même réussir à lancer les combos complets même si on place une esquive pendant un combo. Genre là, appuyez sur Y, puis maintenez, enfoncez Y, esquive avec RT, maintiens, enfoncez B, esquive avec RT et puis appuyez sur B. Bon après, je ne sais pas si je l'utiliserai beaucoup. Et alors, tac tac tac. Par lui, ils sont deux, je crois. Bon là, on va pouvoir les emmerder avec les objets. Oh là là, je fais une esquive mais trop tard. On peut encore récupérer le timing. Oh là là, on me concentre sur l'autre et l'autre qui me surprend. Ah non, on a l'autre, peut-être. Un peu moins. J'ai oublié qu'on pouvait encore enchaîner derrière avec un coup de pied en fait. Une fois qu'on lui a mis le coup de sabre, là le gros coup de sabre à la fin du combo, on peut encore l'enchaîner avec un coup de pied. Bon alors, cinématique, donc je vais surveiller ce qui se passe, garder la main sur la mallette. Voilà. On a fait un trou dans la lave avec ses balles. Et ouais, toujours revenir en arrière. Voilà. Un fragment de perles lunaire. Alors, je regarde où j'en suis. Ok. Bon ça, le chapitre, il avance assez vite. Putain, encore des mecs en flamme. Je crois que je t'avais pas vu toi en train de préparer ton coup là au ralenté. On a... On a... On a platine quand même. Un petit peu de dégâts malheureusement. Un petit peu plus. les arts magiques de l'ombra découlait directement de contacts entre les sorcières et les démons de l'enfer ces sorcières devaient sans doute suivre un entraînement très strict maîtriser les diverses techniques mais en vérité personne ne connaît les vraies sources de la magie pardon des sorcières c'est découpé de façon un peu étrange le texte je pense que vous avez remarqué les paragraphes en fait il s'arrête pas à la fin de phrase les phrases sont coupés en morceaux parce que parce qu'ils ont pas refait le découpage pour la langue française en fait je pense que c'est le découpage de la langue anglaise ou peut-être japonaise ils ont pas fait la modification pour le français bref le peuple le véné les vénérait trop pour les remettre en cause leur capacité à canaliser l'énergie des démons et à l'utiliser à leur guise et sans doute ce qui explique le mieux leur pouvoir magique pour parvenir à cela les sorcières devaient voyager jusqu'au centre de l'enfer pour y invoquer les démons qui vivent le pacte passé avec eux permettait aux sorcières d'utiliser des pouvoirs qui sont inimaginables pour le commun des mortels au point où certains de ces pouvoirs pouvaient sembler brutaux ou agressifs c'est grâce à ces pouvoirs que les sorcières ont pu être si efficace au combat selon la perspective religieuse de virgide ceux qui vivent dans le monde humain ont une grande difficulté à communiquer avec les habitants des autres réalités d'ailleurs il est quasiment impossible pour les habitants de l'enfer de se manifester dans le monde humain les sorcières avaient donc besoin d'une sorte de catalyseur pour invoquer les démons dans leur monde c'est de leurs propres cheveux dont se servent le plus les sorcières pour appeler ces démons c'est une technique qu'elles appellent l'invocation on dit qu'elles peuvent ainsi invoquer non seulement des démons mais aussi des objets magiques ou même des uniformes de sorcières pour gagner tous ces pouvoirs les sorcières ont dû offrir leurs âmes aux démons de l'enfer dans la trinité des réalités les âmes des morts vont habituellement au paradis pour y renaître mourir à nouveau et renaître encore et encore les sorcières quant à elles ne connaissent pas un sort aussi clément leurs âmes étaient destinées à être tourmentées à jamais en enfer une fois qu'elle avait entrepris leur entraînement en art magique le point de non retour était franchi malgré cela beaucoup de femmes ont choisi de suivre cette route semée d'embûches voilà on n'a pas loupé dans le top 8 magic non seulement il doit en avoir un 4ème voilà alors si j'en suis ok s'il ya un ancien objet ressemblant un portail doit y avoir d'autres vestiges de la ville que cette ancienne civilisation a créé dans les catacombes ok le mélange de rechets a démoli ce pro empire de la lave en fusion c'est que le plus bas on doit y avoir un petit peu oui mais ça ne s'est pas lié entre les cadets c'est que y'a un début c'est que ah putain mais j'ai pas vu qui était en train de charver un coup là non on ne s'est pas lié un ouf donc ah putain mais j'ai pas vu qu'il était en train de charver un coup là Latine pour ça, ben putain. Ils sont quand même généreux, hein. Voilà, voilà. Ça est devenu actif. Alors, traverser le portail. La lumière sort de la porte. Le monde semble complètement différent de l'autre. Ouais, il est complètement différent. On va récupérer un autre morceau de l'hymne. Voilà, on l'a reconstitué. On va pouvoir aller acheter l'arme. ... ... ... ... ... ... et on laisse faire ça à chaque fois qu'il y a une petite pause dans le jeu j'en profite pour regarder mes notes pour ne pas perdre de temps à attendre on vous demande désactivé je suis vraiment un boulet ça semblait pourtant d'avoir esquivé son coup j'ai peut-être pas dû esquiver du bon côté allez tuer moi c'est bien quand on veut qu'il nous touche il ne réagisse pas quand on veut à tout prix éviter de se faire toucher allez je vais esquiver je ne sais pas comment il l'a fait allez je vais encore je ne sais pas Oh putain y'en a une fois le feuillet Oh putain y'en a une fire Qu'est-ce qu'il s'a dit que ça fait plaisir ça ? Mais j'ai pas suffisamment appuyé Ah la 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 blague Oh la blague putain il me tire dessus le moment où j'arrive Il m'a mangé Non mais sérieux quoi Ah la la il va me tuer Putain Il y tire tellement rapidement ses tirs con Bah quand même Limite hein Une barre de vie là Bon après je fais pas ça pour le score Je fais ça pour récupérer les récompenses à chaque fin de défi Mon seul objectif hein Je pense pas que je vais m'amuser à faire des platines de partout Avoir un meilleur score Je suis pas quelqu'un qui court après le scoring donc Ok Voilà alors Oh Voilà, une petite carte de sorcière, sans savoir autre chose. Bon, une méga sucette, mais c'est pas ça que je vais faire. Ah elle est là-bas, c'est là-bas l'arcade. Et ça récupère un petit sabillier. C'est vrai qu'il va me permettre du coup de faire réapparaître le pont. C'est vrai qu'il va me permettre de faire réapparaître le pont. Voilà, le pont est réparé. Mais avant d'y aller, il faut retourner en arrière. On va aller faire un toit. Je vais gérer en revenant. D'abord aller récupérer le truc. D'abord aller faire ce petit... Du coup en fait, quand on fait pas ce genre de truc, les allers-retours, etc. aller chercher le portail. En fait, les missions, les chapitres sont hyper rapides. Bah tous les anges à l'info, tu dois utiliser l'invocation pour les arrêter. Je peux pas l'étouffer. Et comment on fait pour ça ? On commence à la fin des coups, mais... C'est de trouver la technique à utiliser. Est-ce qu'il y a rien devant les combos ? Ouais, on part comme ça. Sinon j'ai deux coups d'épée, deux coups de clé. Et on fait un truc comme ça. Et c'est avec celui-là. Même si je les touche, entre temps ça me bloque. Je suis dans mon combo. Je suis dans mon combo. Hum hum. Bon, attendez deux secondes. Je suis dans mon combo. Ah ouais, deux secondes. Je regarde vite sur la soluce qu'elle... ...qu'elle astuce il donne. Alors, les ennemis ont d'outils dans l'incantation. Alors, point... Point, pied, point. Point, pied, point. Point, pied, point. Alors... Point, pied, point. Ah ok, d'accord. Elle fait un gros balayage avec l'épée. Donc j'ai moyen que ça marche. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah ouais, c'est quand ça marche. Ah, je vais mettre gros deux touches. Ça fait quoi quand je fais ça ? Ah mais d'accord. Ah ouais, bon, je vais recommencer. Les pours comprend. Ah encore... Elle ! Une fois... C'est pas vile. Gris-toi. Non, pis-toi. Plus, oui, deux. irk, c'est pasworker ! Mais, c'est moi qui fais n'importe quoi. C'est drôle les gars. Ah, l'autre qui m'attrape au moment où j'attaque là. Ah voilà, bien sûr. Je t'ai pas demandé de faire ça, Bayo. Ah là là. Je t'ai pas demandé de faire ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien. Bien. Parfait le timing. C'est un espèce d'enfoiré. Il n'avait plus de vie, il ne restait plus qu'à un coup et il a réussi à bavoir en tirant pile au moment où j'avais une ouverture. Donc, comme d'hab, il y a quoi. Il y a du coupé. Ah, mais bien, mais bien. Il est passé où mon coup d'épée ? Allez, butez-moi parce qu'en plus, j'en suis sûr qu'à la fin, je vais me faire buter par les deux derniers. C'est chiant parce qu'en fait, quand on frappe, elle loque automatiquement les ennemis. Elle va automatiquement dans la direction de l'ennemi. Et du coup, je ne peux pas rester loin frapper dans le vide et puis juste me diriger vers eux pour le dernier coup. J'ai l'obligé d'être suffisamment loin pour faire les deux premiers coups dans le vide et lancer le troisième. Ah là là, ça c'est parce que j'utilise le joystick en même temps que je tape. Même pas. Parfois, ça fait ça. J'ai pas compris pourquoi je faisais ça. Vas-y, prends pas tes coups toi. J'ai l'impression que l'épée, elle est passée à travers ça. J'ai l'impression qu'en 뛰ée par ernie. J'ai l'impression qu'enquérate et ne l'obscre du disappointment. J'ai l'impression qu'en si curso-je! La blague, il a essayé de me toucher aujourd'hui, c'est le coup ici. Il m'en veut faire la même, rien. Ouais, il va quand même bien ce petit combo. Voilà la patine quand même. Niveau combo, niveau temps, c'était bon. Voilà, parfait, attendez, je regarde une demi-seconde ce qu'il faut que je fasse pour finir le chapitre. Après le QTE, bon le QTE plutôt. Ok. Alors on va juste faire une petite halte chez Ronin pour récupérer l'arme. Je ne sais plus trop ce que c'est. Bon on fait passer ça, de toute façon c'est tout pareil. Ok. Ah ouais c'est le fouet. Cool Chedra. Ouais du coup on l'a automatiquement. Est-ce qu'il y a une nouvelle technique de dispo ? Ah voilà, l'ombra. Parfum pour s'en servir la bonne avec des fragrances phiniques. Tu revêtiras avec alors une tenue qui sera parfaite pour aller avec Cool Chedra. Cool Chedra. Bah c'est... C'est les tenues. Euh... J'ai remonté les accessoires. Y'en d'autres. Alors on va essayer de faire une nouvelle arme là. Euh... Après je ne vous cache pas que c'est principalement Katana que j'utilise moi habituellement. Habituellement. J'ai vu qu'il allait me taper et me finir ce qu'il y en a. De l'ison il est trop tard. Ah ouais. Mais dans la lave c'est pas terrible. Ouais mais ils reviennent. Je crois que c'est pas utile nos éliminés. En route. Qu'est-ce que tu sorts un peu? En route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parfait Alors, The Old Coliseum Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des Lagunas Sous-titrage ST' 501 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 j'ai oublié qu'elle faisait ça il y a une gaborine de base on lui marre et au moment je skie sûrement moi qui est pas le bon timing j'ai l'impression d'avoir bien essayé au bon moment oh 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 C'est parti ! Tu viens voir par là t'as... Et oui ! Voilà, une tête en main. C'est fait. T'as du mal ? Non mais t'es trop moche une faveur. Ah bah ouais, bon en même temps s'ils mettent de la fève de partout. Je m'en rappelle plus du tout les combats de boss et tout. Bon voilà, c'est du coup faut connaître un peu les patterns des ennemis. C'est du coup que si... Il est déjà moins que moi, il a déjà perdu une tête des fois. Il faut se rappeler de comment se passe le combat quoi. Les moments où il faut esquiver. Ah, c'est ça que j'ai essayé de faire tout à l'heure. De réussir à placer un emboutement à ce moment-là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah oui, c'est ça. Je m'en rappelais vraiment plus du tout la stratégie qu'on m'a. Ah du coup, ça va leur permettre de faire ce truc et on remonte dessus. Ça va leur permettre de nous... J'allais dire ce qui lui permet de remonter pour pouvoir l'affronter mais en fait non, le script il est pas fait comme ça. En fait, c'est surtout fait pour éviter la grosse attaque de lave qu'il fait à Hermann. Du coup, après, quand il fait la grosse attaque de lave, il détruit des blocs du sol et on peut sauter dessus pour le rejoindre. Pour l'enchaîner comme ça. Allez, ouvre la bouche le ! Il craque ! Il raconte tout le corps. Encore principal. Je pense que j'ai récupéré ça. Il vient d'envoyer le colisée dans le sol. Encore une fois, Platinum Game dans la démesure total. Elle fait tomber sa sucette. Vite, vite, vite ! Faut que je la récupère ! Il n'y a pas moyen que je continue sa sucette. Ah alors. Ah, tout se sent mieux. Merde. Il fait des attaques comme ça. Je vais venir plus près pour moi un peu plus vite. Allez, hop ! Alors, par là, j'ai le finish move pour la fin du coma. Qui c'est qui a l'appel déjà ? Gomorrah encore ? Ah non, c'est l'espèce de oiseau. Comment il s'appelle ? C'est de corbeau malé. Il y a une énorme arénine. Il a surfé les rochers. Elle les a mis tout autour de lui. Elle réactive en fait. Elle enlève l'envoûtement, ce qui fait que ça remet la vitesse normale. C'est l'autre quand tu crie. Il a un énorme trou à la place de la tête. Faut-il ? Explique-toi. C'est à la beginning. Bon, on va finir la sucette. Et voilà parfait Bon ouais Bien pourri le combat Fait de la merde Elle est mort bêtement dans la lave là Mais bon après ça les combats de boss en fait Quand on est boosté à fond c'est des combats qui sont Pas très durs à avoir en platine Ce qui est plus dur c'est plutôt De faire les chapitres complets Parce qu'il faut réussir à avoir le platine ou platine pure Dans un maximum de versets Donc c'est quand même pas évident Alors que là du coup il n'y a qu'un combat Donc il faut juste faire ce combat correctement Enfin bref Bon la vidéo est pas très longue Mais je vais quand même arrêter là C'est simplement que je vais pas me lancer dans un nouveau chapitre Parce qu'il est relativement long le prochain encore Et j'ai pas envie de faire une vidéo de 2h Déjà ? J'espère on est cool que j'en ai des tireuses Ouais on peut encore une fois rien acheter C'est magnifique C'est un truc que j'ai jamais été très bon Un jeu d'arcade à la fin Quand on a la visée elle est un peu bizarre Voilà voilà Allez Petit save pour terminer ça Je fais des saves assez pareils Mais c'est pas très utile au final De toute façon c'est un jeu Qu'on peut recharger les chapitres Comme vous voyez on peut tout refaire De A à Z en fait Donc c'est C'est des jeux qui sont faits justement Pour être refaits plusieurs fois aussi Pour de verrouiller tout le contenu C'est le principe des jeux Platinum Games Après j'ai dit le principe des jeux Platinum Games Mais les anciens jeux aussi étaient beaucoup comme ça On avait beaucoup de contenu à l'intérieur Les jeux étaient pas forcément très longs A terminer une première fois Mais en fait il y avait toujours des choses à refaire après Aller rechercher Déverrouiller des nouvelles tenues Des nouveaux Déverrouiller des bonus Des conneries comme ça Et du coup là c'est cette philosophie Des jeux un peu à l'ancienne on va dire Contrairement aux jeux actuels Où l'intégralité du contenu Pas l'intégralité Mais une partie du contenu Vous est vendu en fait En DLC En micro-transactions Etc Et ce qui fait que du coup Une fois qu'on a terminé le jeu Une première fois Bah en fait il n'y a plus rien à faire Parce qu'on a déjà tout récupéré Ce qui était dans le jeu Et du coup voilà Il n'y a pas tout ce contenu additionnel A les déverrouiller Et si on n'en veut plus il faut payer Donc voilà Platinum Games Ils n'ont pas cette mentalité là En tout cas sur leur précédent jeu Aujourd'hui ça va peut-être un petit peu changer Mais sur leur précédent jeu Style Bayonetta Vanquish Etc C'est des jeux où il y a beaucoup de contenu Nier Automata aussi Pour ceux qui connaissent Qui demandent d'être fait plusieurs fois Il faut faire plusieurs fois le jeu Mais en fait l'histoire change A chaque fois qu'on refait le jeu L'histoire est un peu différente On en apprend plus Etc Avec des missions qui ne sont pas tout à fait pareilles On ne fait pas les mêmes Etc Et du coup bah là Ça donne du On appelle du replay value De la valeur de rejouabilité En fait De retourner sur le jeu Une fois qu'il est terminé Et Bayonetta Bah c'est typiquement ça Il faut faire le jeu Déjà d'une première traite Histoire de récupérer un maximum de choses Et après Il y a encore d'autres éléments A les déverrouiller Il y a des armées cachées Voilà Il y a pas mal de trucs à faire A les récupérer des corbeaux Dans les autres difficultés Alors par contre Je n'ai pas regardé à quoi servait Une fois qu'on avait tous les corbeaux Je ne me rappelle plus exactement A quoi ça sert Mais il me semble que ça déverrouille quelque chose Quand même Et je ne me rappelle plus Enfin bref Non Simplement c'est On va dire C'est ce principe là D'avoir des Un jeu avec beaucoup de contenu Caché à l'intérieur Verrouillé Et qu'il faut déverrouiller En passant beaucoup d'heures de jeu Voilà voilà Bref Allez sur ce Je vous laisse Je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle session Sur Bayonetta Et puis Bah du coup On se retrouve demain Pour la suite Dans notre périple sur le jeu Allez Bon jeu à toutes et à tous Ciao ciao Bon jeu à tous